Donc l'homme, et la femme bien sûr, est bon, beau et vrai. Ça c'est Platon qui le dit il y a 2500 ans, nos théologiens l'ont repris, notamment Urs von Balthasar. L'homme est bon, beau et vrai. L'homme avec un petit H est également bon, beau et vrai. En fait il est vraiment bon, beau et vrai quand il déploie ses capacités, quand il déploie ses dons, quand il déploie ses talents. Et la baseline de notre association Au Cœur des Hommes, c'est la force au service de l'amour. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette force encombrante ? Aujourd'hui on la planque parce qu'on ne sait pas quoi en faire, mais le monde a besoin de cette force pour qu'on la mette au service de l'amour. Et des causes qui défendent l'amour, la pauvreté, la souffrance, il y a tellement de souffrance dans le monde qu'il y a énormément de travail associé. Et en fait le monde attend des hommes courageux qui s'engagent pour transformer à leur niveau concrètement ce monde. À leur niveau ça veut dire que je ne vais pas vouloir changer le monde, je vais vouloir changer une petite portion de ce monde-là. À mon niveau, avec mes moyens. Et l'appel de Dieu, il nous appelle à transformer le monde, il nous appelle à répandre cette civilisation de l'amour. Mais si on ne s'engage pas dans le monde concrètement pour faire avancer cette cause, c'est la plus belle des causes, et bien on n'avancera pas et on ne participe pas à ce plan de Dieu. Donc en fait, on pêche contre nous-mêmes si on ne s'engage pas. Et donc on est malheureux. Parce qu'on ne déploie pas nos capacités. Et en fait, l'engagement personnel, il s'agit d'une responsabilité personnelle vis-à-vis de soi-même. On a tous des dons qu'il faut identifier, c'est très important. Et c'est un travail d'identifier ces dons parce qu'on voit plutôt spontanément nos défauts que nos qualités. On a tous été gratifiés de dons. On a tous une vocation qui est particulière, qui nous est propre, qui est unique, qui est personnelle. Et on a une mission associée à ça. Et cette mission, c'est l'engagement. Et le monde, il a besoin de personnes engagées. Donc les femmes s'engagent, les hommes s'engagent. Le bénéfice de l'engagement, c'est d'avoir un sentiment de plénitude, de se sentir à sa place, d'avoir la conscience réelle qu'on fait le bien dans le réel. Quand je vais m'occuper de SDF, que j'en accueille à la maison parce qu'il fait froid dehors, j'ai le sentiment de faire le bien et c'est bon de faire le bien. Parce qu'on est fait pour ça. On est fait pour l'amour. On n'est pas fait pour autre chose. On est fait pour donner. On est fait pour aimer. Et on est fait pour recevoir de l'amour aussi. Mais c'est par le don que ça se passe. C'est d'abord par le don. J'ai dit dans une autre vidéo, l'homme est principe de don. Il est à l'initiative du don. Et en fait, quand je m'occupe d'un pauvre, c'est là aussi que je peux être en vérité avec moi-même. Parce que c'est en nous occupant des pauvres qu'on se rend compte de leur richesse et qu'on n'a rien d'autre à offrir que nous-mêmes finalement. Ils ne sont pas intéressés par notre argent. Ils sont intéressés d'abord par l'importance qu'ils ont à notre regard. Ils sont intéressés par l'attention qu'on va leur porter. Ils sont intéressés parce qu'en fait, on va les faire exister. Et on va exister nous-mêmes à travers cet acte-là, qui est un acte parfaitement charitable. Et donc, on a un grand bénéfice de joie profonde à l'engagement personnel, même si on a plutôt tendance aujourd'hui à se plaindre, à dire le monde va à volo, le monde part n'importe comment. Mais si on ne fait rien, on a le droit de se taire. Et bien, moi, je vous offre la possibilité, enfin, on vous propose la possibilité de trouver le bonheur dans ce monde qui part à volo, c'est de vous engager pour des justes causes. Et il n'en manque pas.